Les vlogs d'août en septembre, on savait pas, c'est énorme. C'est énorme comme ça. Ce week-end, j'étais à Londres avec ma meilleure amie. Puis ensuite, j'ai rejoint tous mes copains au GP Explorer. Et devinez quoi ? Bah j'ai vlogué. Pourquoi ? Parce que ce week-end m'a fait me rendre compte à quel point j'aime Internet. Je suis en train de regarder One Piece. Est-ce que tu connais ce moment où tu dis je vais faire quelque chose, en même temps je vais regarder ma série, et au final ta tâche n'a pas avancé parce que tu viens littéralement de passer le dernier temps comme ça ? Sérieusement, j'ai fini ma valise. A demain pour aller à London. Et c'est parti ! Qui a valisé de mettre cette ours avec des ailes ? Pardon, c'était un peu aigri de ma part. Je sais pas d'où ça vient, mais il m'a mis en ronnie cette ours. Hi, bitch ! Hi ! Maintenant, nous pouvons seulement parler en anglais. Léna, tu vas sous-titrer. Oh, merde ! Elle a pris sa pochette à doudou. Et là, il est pas dedans ? Tu veux le renivre comme un chien pour trouver la trace de ton doudou ? Ça pourrait être le drame de ma ville. Hi ! C'est le plus gardien. Nous sommes arrivés dans notre chambre d'hôtel à Londres. La chambre. Un lit, une fenêtre et un rêve. Et de toute façon, c'est tout ce qu'il faut à Londres. Plus sérieusement, nous sommes à Londres parce que Solène n'avait pas pu venir avec nous quand on était là pendant les vlogs d'août. Et je veux lui faire vivre exactement la même expérience londonienne avant qu'on aille au GP. Et j'ai hâte de lui montrer la mode londonienne parce que je la trouve géniale et hyper inspirante. Et en parlant de mode, je suis ravie de vous annoncer que cette mini-séquence est sponsorisée par... Camaïeux ! Oh my god ! They're back ! Dans un an pile, en septembre 2024, Camaïeux va réouvrir ses portes. Un symbole de la France, quoi ! Ce serait trop dommage de les laisser comme ça. Et du coup, cette marque va réouvrir ses portes. Ils ont pour but d'être une marque cool, créative, inclusive et surtout moderne. Et c'est là où je rentre en jeu. J'ai beaucoup de chance de pouvoir travailler dans ce milieu de la mode. J'ai beaucoup de chance de pouvoir être à Londres. J'ai beaucoup de chance de pouvoir aller au GP Explorer. Et cette chance, soyons honnêtes, elle est 100% grâce à vous, grâce à votre soutien. Et c'est pour ça que Camaïeux aimerait que je donne un petit coup de pouce, un petit coup de piston, disons, à l'un ou l'une d'entre vous. Puisque pour ce relancement de marque, Camaïeux souhaite embaucher un directeur ou une directrice de communication. Et ils sont prêts à écouter toutes les candidatures et trouver la personne qui serait prête à relever le défi. Si vous souhaitez participer à un processus de création, de relancer une marque, de proposer des idées de communication plus folles les unes que les autres. Parce que s'ils m'appellent moi un an avant de relancer la marque, c'est qu'ils sont prêts à tout pour remettre Camaïeux dans le cœur des Français. C'est fou, les vlogs parfois deviennent Tinder mais ils deviennent également LinkedIn. Je vous donne rendez-vous sur le lien dans la barre de description où il y aura toutes les informations pour le recrutement. Et peut-être qu'on se verra en septembre 2024 alors. Si vous cherchez une stagiaire, j'en ai une superte. Alors moi je vais pas leur apporter grand chose les pauvres. Mais je suis là, je suis gentille. Par contre j'ai faim. Et vous savez là ce que je vais suivre ? Mon estomac. Et vous savez où on va. Bah ouais. Shake shot. Est-ce que t'as réellement été à Londres si tu t'es pas arrêtée dans un pub ? Est-ce que tu t'es pas arrêtée ? Oh qu'est-ce que je voulais dire putain. J'aurais dû faire ça avant de boire ma bière. Est-ce que t'as vraiment été à Londres si tu t'es pas arrêtée dans un pub pour boire une bière ? Oh là tu l'as sent cette lumière. Il faut que comme une influenceuse tu ressentes la lumière. Et quand tu vois la lumière tu t'es dit là c'est l'heure de faire des photos. Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez plus jeune et qu'on sortait juste pour faire des photos pour notre nouvelle photo de profil Facebook ? Il y a que toi qui m'emmenait faire des trucs comme ça. Ah ouais ? Ah oui. Ah peut-être que c'était que moi ? Non c'était que moi ? Non ça peut pas être que moi. Est-ce que vous aussi vous faisiez ça si c'est que moi ? C'est trop la honte. Et je viens de me ficher sur internet. Bon on est dans une situation très noue. On aimerait aller à Buckingham Palace mais ni elle ni moi avant de battre sur nos téléphones. Ils sont tous les deux éteints. On va te voir demain d'aujourd'hui voir la rue. Bonjour. Enchantée. Par là du coup. Il a fallu qu'au moment où je te dis ça on tombe sur une Française. Tu connais ce moment où tu demandes des instructions dans la rue. Tu t'en souviens déjà plus. Mais je sais pas ce qu'elle a dit. Je passe par Green Park. Je passe par Pigadie. Ok. Et bien figurez-vous qu'on n'a jamais été à Buckingham Palace. On l'a pas trouvé. On a pris un taxi. On est rentré dans la chambre d'hôtel. Evidemment. Solène est... Mais soyez comme Solène. Posez-vous en culotte. Et regardez les vidéos de Léna situation dans votre lit. C'est la vie que je mérite. Alors ce soir on va manger. Sachez que le restaurant où on va, quand tu fais ta réservation, tu dois rentrer ta carte. Et si tu n'arrives pas à l'heure à ta réservation, ils te prennent 50 pounds. Alors les cartes... La carte de Léna. Est-ce que je suis super drôle ? Côte de confirmation. On va aller se régaler. Il y a une trop bonne ambiance de nuit. Quand tu es en retard, tu as 50 livres sur la table qui vont te relever si tu n'es pas à l'heure. On a 4 minutes de retard franchement. Et nous sommes au restaurant. Frérot qui fait le sel. Y'a l'air de rentrer dans la chambre. Franchement c'est une honte de m'afficher comme ça. Ça fait 7 ans pour sa fille. Ils n'en ont plus rien à foutre. C'est comme un vieux couple. On est check du coude. C'est pas la fin de la vidéo ? Oh pardon. C'est fini les flottes de teint. L'entracte. Hello London. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? J'ai eu une idée révolutionnaire. Un truc jamais fait le matin. Non. Je te crois pas. J'ai dit à Solène qu'elle devait être plus active sur Instagram. Tu aimerais être influenceuse ? Non. J'aimerais juste faire des jolies stories. Ils ne sont pas abonnés pour rien les pauvres. Un abonnement rentable. Là franchement ils sont perdants. Même si c'est gratuit. Tu peux me la faire jolie du coup c'est top. Vas-y. Oh ouais j'avais pas pensé à ça. J'ai toujours pris les stories Instagram très à coeur. Genre mes stories Instagram c'est mes mini vlog au quotidien. Et j'essaie de bien les habiller à chaque fois. Et Johan Paps il y avait un moment il avait sorti un terme. Ça s'appelait m'affouffé ses stories Instagram. Il y a le marouflet de Valérie Damido avec son papier peint. Et il y a le m'affouffé de Lena avec les stories Instagram. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir fait confiance en vos deux petites girls qui ont réussi à aller à Buckingham Palace. Buckingham Palace où on arrive. J'espère qu'ils ont des toilettes parce que j'ai trop envie de placer. C'est vrai que c'était la parade comme à Disneyland dès que tous les jours y passaient. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de la reine en fait. Et c'est pour ça en fait qu'il y a toutes les télés. Bah ouais. Finalement. On va devant le château. Ouais. On va là à la barre. T'imagines faire le ménage ici ? C'est tellement relou. Ça m'a donné faim tout ça du coup pour notre dernier repas londonien. On se fait une petite taverne, un petit pub qui ressemble à ça. Notre trip londonien, on a évidemment fait une heure de la vitrine chez Harrods. Il y a déjà toutes les décorations de Noël. Je suis un peu excitée. J'estime avoir passé un assez bel été pour qu'on passe à l'automne et ensuite à l'hiver. En route pour l'hiver. Mais avant toute chose, Grand Prix Explorer. Enfin, 4 heures de train et après Grand Prix Explorer. Premier train. Bisous Solène. Maintenant, métro. Deuxième train. Je suis arrivée au Mans dans ma chambre d'hôtel. Je suis dans une chambre d'hôtel seule puisque les pilotes doivent dormir chacun de leur côté. Mon pilote, il est là. Salut. Et je l'appelle parce qu'il y a une araignée au-dessus de mon lit. Sur ma tête de lit. Je peux pas. Elle va me sauter à la gueule. Au-dessus de mon lit. Non, je peux pas. Je peux pas. J'ai fait la réception. Je peux pas. Tu comprends pourquoi j'ai refusé de faire pour voyager ? Franchement, c'est trop la honte. Je peux pas faire la réception pour ça. Franchement, vas-y. Je suis comme le fille. Je suis courageuse comme le fille. Je suis courageuse comme le fille. J'ai réussi. Je suis pas fière de ce que vous venez de voir. C'est le bon lit. Des petites, je suis plus courageuse que ça. Du coup, je suis toute seule dans la chambre d'hôtel parce qu'on pouvait pas aller dormir avec nos pilotes. Ils restent tous concentrés. Ils restent focus. Il faut qu'ils aient une bonne nuit de sommeil puisque tout ça, c'est rigolo, mais ça reste quelque chose d'assez dangereux. On a laissé se reposer. Nous allons faire de même. Je n'ai absolument aucune idée de comment je vais me rendre demain à l'événement parce qu'en fait, je me rends compte qu'être au Mans et ne pas avoir le permis, c'est quand même un comble. Je n'ai pas le permis de conduire. Je n'ai du coup pas de moyen de locomotion pour me rendre sur le circuit demain. Habitude de Parisienne. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, je vais me démarrer. Je trouve un taxi. Au pire, j'y vais à pied. Bah non, chérie. Ces options ne sont pas possibles. Du coup, je suis en train d'essayer de trouver quelqu'un avec qui faire du covoiturage demain matin pour aller au circuit. Sinon, j'irais à pied. Une heure à pied. Franchement, en cas de galère, ça se fait. Bonne nuit. Bonjour. Today is the day. Ah. Et je suis prête. J'ai trouvé une voiture en covoiturage qui vient me chercher. Je vais aller avec Chloé et ses copines. C'est parti. Il fait déjà 100 000 degrés. Et ça fait trop chouette. Let's go. Petite, sans permis, sans voiture, sans rien. J'avais une culotte et un rêve en arrivant au Mans. Et elles m'ont sauvé. Une culotte et un rêve. Une culotte et un rêve. On a déposé la voiture et on remonte dans des voitures pour aller cette fois-ci sur le circuit. Bonjour. On va pouvoir voir la course ici. Et sur la terrasse, tu peux voir la course. Mais là, on va aller voir nos chips. Allo ? Bonjour. Comment tu vas ? Et toi ? Tu vas à la gare avec Seb, ça va être génial. Oh non, doucement. Doucement. Doucement, non, si. Moi, je l'aime bien. Mais tu comme ça. Bisous. Allez, à tout à l'heure. Ça va ou quoi ? Je t'ai trouvé. Je suis trop contente. Qu'est-ce que tu fais la fin aujourd'hui ? Moi, je suis là et je pilote. Je suis à moi quoi ? Tu vas voir ta voiture ? Bah, moi, je vais voir ta voiture. Putain, Seb. C'est trop beau. Ça va. Numéro 3, à la fois. YAMAKA. AAAAAAAA. Kill me again, Mr. Bar-tender, please. PIVA, PIVA, PIVA. I need a shot, and I'm begging of my name. The way to fight is what better than pretend. You made a word today, but I'll see you at the finish line. I'll see you at the finish line, but I'll see you at the finish line. I'll see you at the finish line. I'll see you at the finish line, but I'll see you at the finish line, but I'll see you at the finish line. Maintenant, elle a plu. Ah merde, je crois que j'ai éteint. Non ? Non, c'est bon, ça enregistre. Tu filmes très mal, mais c'est pas mal. Non, non, non. Regarde, je te jure que c'est un peu atypique. Au final, regarde, ma main te suit. Ma main te suit comme ça. Elle n'arrête. Wow, ouais, ça a été très rapide. Moi, ça, ça a l'air tellement minuscule à côté de toi, Hugo. C'est mon jeu préféré. Tout est petit à côté du Hugo. On est venu me chercher en me disant, est-ce que tu veux faire un tour de voiture sur le circuit ? Je vais là ? Dans la semi, 8h24, à 4h24. Mais quoi ? Et je mets ça ? Mais j'avais pas prévu, moi, je savais pas si je vais faire ça. Alors, tu vas être avec Norman Nato ? Norman ? C'est pas Norman qui fait des vidéos ? Non, non, non. Enfin, autre. Bon, tu sais quoi, on est super content de que ça, là. Bah, moi, je suis trop content de faire ça. Je sais pas dans quoi je m'avente toujours, mais... Feet check ! J'ai une combinaison ! Kippez, j'ai mon casque, mais j'ai la voiture qui est là. Ok, donc là, je mets mes jambes. On le dirait pas ? Ouais, j'ai un peu peur. Mais non, on est pas trop... Vous êtes encore pas ? Pas. Je suis trop fan de roux ! Trop bien ! Tu vas pas ! Je t'ai vu, tu fais une petite sieste sous la table. Ouais, je t'ai envie de partir. J'ai un peu peur, ça y est. Non, tu vas quitter. Bon, je vais pas vous dire ça à vous, vous venez de courir tout seul dans une voiture. Vous êtes trop fort, c'était trop bien, moi. Je fais un petit tour après, se viendra vous voir. Ok ! Ok ! Oh ! Comment ça va les frérots ? Ça va en détente en flic. Qu'est-ce que t'as fait Genka ? J'ai brûlé le feu rouge apparemment, mais moi j'ai vu vert. Donc je sais pas, moi je vois vert, j'y vais, on m'a dit que c'était rouge. Est-ce que c'est ce que tu dis aux flics quand tu te fais arrêter ? Non les policiers, je ne m'arrête jamais parce que je respecte le tête de la route, je suis gentil. Je suis un brave type. Eh ça se trouve tu fais le prochain. On est dans la loge de Gotaga parce que... On a ce qu'il y a un Red Bull. Oh tes cheveux ! Ah oui, ici c'est Engagement Max, c'est le logo de Gentleman. Salut les vlogos, salut mes petits shampoings, salut mes petites gambas. J'espère que vous allez bien. Mes petites gambas, j'adore ! C'est ton nom que tu dis aux gens. Oui, bien sûr mes petites gambas c'est... 22, oh là là, 22, 22, il n'y a plus à l'affût. Allez-y, kiffez le plus possible. Prenez du plaisir au volant, éclatez-vous. On a bossé un an pratiquement pour arriver à ce moment précis. Et c'est maintenant qu'il faut tout donner. OUH ! OUH ! OUH ! OUH ! On lui dit la tour ! OUH ! C'est pour Pierrot, allez allez ! OUH ! OUH ! OUH ! OUH ! OUH ! Merci beaucoup. Merci. C'est pour Pierrot, allez allez ! OUH ! De là, on ne l'a pas ? Je suis aussi unique, on est tee-shirt personnalisé. En fait, on est belle chance de s' bientôt. Toi t'es bourguis, y'en a un que je trouve mignon Attends, y'a qui a posté ? C'était au tout, c'est les celles qui se battent en là Attention, il est sorti ! Oh, ça a touché ! C'est Manon ! Rassurement, je sais pas encore les actions Oh non ! Croyez en lui ! Putain ! Oh, ça a touché ! Oh, c'est bon ! C'est un beau ! Rassurement ! Deuxièrent ! On l'a fait 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 Je pense que la Formule 1 Mérite d'avoir cette ambiance de 3.004 Avec votre nouveau C'est la fin de la course Ils ont les serviettes, la petite eau thermale Et un bal d'eau On mène tellement cette fraîcheur Léna C'est fou Est-ce que tu t'es noyé ? En avril Merci Merci J'en ai chié putain aujourd'hui là A C'est fou 10 km 1 rail C'est la fin, ils ont pris la coupe, il m'a pas ramené la coupe à la maison mais finalement Mais si on m'a tous ramené T'étais numéro 1 dans mon club où t'as gagné Est-ce que c'est pas la France qui a gagné ? T'as vu ce podium ? Mais moi j'ai pas pour toi ! Oh Soso, double ! Wesh ! Je suis content ! C'était tout simplement incroyable ! Là on vient de se faire 3 heures à parler avec tout le monde On a un peu l'impression que c'est un sentiment d'horreur entrée scolaire Où on se retrouve tous, on vient tous de passer un été à droite à gauche Et c'est rare qu'on se retrouve les uns les autres Et du coup c'est vrai que se retrouver là tous ensemble Et se dire à quel point internet ça réunit déjà les 80 000 personnes qui sont venues Et ça nous réunit aussi entre nous tu vois Et c'est trop chouette parce qu'on a tous eu plein d'histoires à raconter quand on était plus jeunes Et le fait qu'on ait tous commenté dans nos chambres et qu'on se retrouve là Ça c'est beau ! J'ai petit 1 très envie de pisser et petit 2 très envie d'aller danser Du coup je vais aller un peu poser la caméra Et allons kiffer ! C'était chouette ! Allo ? C'est quoi cette voiture ? On s'est approchés de la voiture, elle a commencé à bipper et elle met de la musique rock Mais qu'est-ce que c'est ? Il est 2h du matin et il est en train de se passer quelque chose d'assez beau finalement Quelque chose d'assez collectif où tout le monde s'est rendu compte qu'on avait faim Et donc là ça part en mission McDo quoi Attends t'as rien eu depuis quand ? Après fais gaffe parce que la nuit tous les chats sont gris Ça ça m'engosse d'ailleurs Hop là ! Seb conduit de nuit pour la première fois Attends mais quoi ? C'est-à-dire que le McDo éteint comme ça ? C'est-à-dire qu'on va ? Oh non ! Mais c'est pas possible ! Je pense qu'on est morts, on va juste pris une voiture pour rien, on aura le seum, on va dormir dans le ventre vide Mais c'est bon ! J'ai faim là ! J'ai l'impression qu'on est les parents qui ont ramené leurs enfants au McDo Regardez notre 3 petits garçons là ! La vidéo elle pue la haine ! Oh la vidéo, je croyais que c'était un peu vibe, qu'on était un peu des cool kids Elle est éclatée la vidéo les gars ! La vidéo elle est terrible ! Elle est bien ! Bon ça ! Il est épais ! C'est vraiment un repas de craquettes ! Ça t'applaudit pas toi ! Très bien ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz